Un vol de rapatriement Alger-Orly Alger a été effectué le 5 septembre 2020 pour organiser le retour de 302 passagers algériens bloqués en France. Le vol AH-1005 programmé sur un Airbus A330 est arrivé à l'aéroport d'Alger à 18h30. Comme l'exige le protocole sanitaire mis en place pour contenir la propagation du coronavirus en Algérie, les passagers, tous consentants, ont tous été dirigés vers les centres de mise en quarantaine pour une semaine de confinement obligatoire. C'est l'hôtel Mazafran, administré par le président directeur général de l'entreprise de gestion touristique, EGT, de Zeralda, à Reuskituati, qui a recueilli une partie des passagers placés en confinement, encadrés par les représentants des autorités locales du Wally délégué de Zeralda, les médecins, les paramédicaux, les agents de l'ordre et les employés de cet hôtel. Depuis la mise en place des mesures de prévention contre l'épidémie de COVID-19 et la décision de prise en charge des rapatriés, Lazare Bounafa, le PDG du groupe HTT a affiché un satisficit BA sur la réussite de ces opérations sanitaires qui sont censées contribuer à endiguer la propagation de cette grave pandémie. Or si les passagers, convoyés par bus directement depuis l'aéroport, ont bien rejoint leur lieu de quarantaine le jour même de leur arrivée en Algérie, le lendemain l'hôtel était quasiment vide. La plupart des passagers ont quitté les lieux ne laissant qu'une soixantaine de passagers derrière eux, sous la barbe des policiers et des agents de sécurité, qui ne peuvent qu'être complices. La Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, n'a même pas pris soin d'envoyer le contrôle vérifié que tout est en ordre dans le dispositif sécuritaire. Merci M. Colifaloun ici. Ces faits sont facilement vérifiables Messieurs les responsables, vous avez le nom des passagers, la liste du dispatch, l'enregistrement des passagers au niveau de l'hôtel, constatez sur place la liste des présents effectifs et vous donnera toute la mesure du méga scandale qui a lieu sous vos yeux en termes de danger sur la santé publique et la sécurité publique. Nous avons pris contact avec plusieurs passagers sur place qui ont tous confirmé nos informations. Il faut venir voir ce qui se passe ici. La plupart qui de ceux qui sont restés ce sont des vieux, alors qu'à la télé ils te parlent du confinement. Il n'y a là aucun confinement. Ici tu payes tu sors. Alors M. le Président, vos équipes maîtrisent-elles réellement le sujet ? Ces gens que vous avez placés à la tête de la police, de la santé, les Willeya, sont-ils un tantinet soit peu conscient des dangers auxquels ils exposent la population à cause de leurs incompétences ? Des messages ont été pourtant envoyés au ministère de l'intérieur et à celui de la santé, à la Willeya d'Alger, à la présidence de la République. Sans un quelconque retour. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.